Alors bonsoir à tous. Pour clore ces trois journées assez intenses et ensoleillées, nous avons le bonheur d'accueillir Eric Vuillard qui nous arrive d'Amsterdam, qui nous a apporté le climat d'Amsterdam. Donc on le remercie infiniment. Et donc nous nous retrouvons ici pour parler de son œuvre qui commence à être conséquente, qui a été récompensée l'an dernier par le prix Goncourt pour un livre qui n'était pas un roman à proprement parler, qui s'appelle L'Ordre du jour, qui est néanmoins un livre que je trouve remarquable, comme au moins les quatre livres d'Eric Vuillard qui précédaient. Eric Vuillard, je vais vous le présenter très vite, puis après c'est lui-même qui va nous expliquer son CV parce que je n'ai jamais rien compris à ce qu'il avait fait comme étude. Mais Eric Vuillard, il est né en mai 68. Il est possible que ça ait influé sur certains de ses tropismes. Je crois savoir que vous avez quitté l'école à 17 ans pour partir vous promener en France, en Espagne, avant, d'accord, notamment en lisant les œuvres complètes de François Villon. Et puis vous avez publié vos premiers livres à la fin du siècle dernier, Le Chasseur en 1999, Bois Vert en 2002, et puis après un gros livre qui s'appelait Conguistador en 2009. Et puis enfin, et là c'est le moment où on a l'impression que vous avez trouvé votre forme, votre formule. Chalumeau qui vous a fait de la pub hier en accueillant Génada disait que vous étiez un de ces rares écrivains qui peuvent se flatter d'avoir inventé un genre. Et cette formule, ce sont des récits très brefs qui fourmillent de détails qui en général ne s'inventent pas et qu'en général vous n'inventez pas et qui se concentrent plutôt sur des épisodes du passé. On y reviendra, mais avec un regard en général très contemporain, même si ce n'est pas appuyé comme tel, mais c'est peut-être aussi pour ça que les livres nous frappent autant. Et donc en 2012, il y en avait eu deux très brefs, qui sont moi les deux premiers livres de vieillards que j'ai lus, qui sont Congo et la bataille d'Occident. Congo qui racontait la partition de l'Afrique, qui s'est faite à la conférence de Berlin en 1884, où les représentants des différents pays d'Europe se sont partagés l'Afrique comme on se partage un gâteau. Et puis l'autre, la bataille d'Occident, racontait la journée qui, avant qu'Hiroshima ne vienne battre ce sinistre record, la journée de la Première Guerre mondiale, 22 août 1914, où on avait fait, dans toute l'histoire de l'humanité, le plus de morts en une journée, 27 000 morts en une journée, ce qui est effectivement un record assez estimable. Et donc vous racontiez cette journée par le menu, et moi j'avais trouvé ça absolument éblouissant. Vous avez récidivé en 2012, Tristesse de la Terre, qui venait détricoter toute la légende de Buffalo Bill, et puis l'an dernier, l'Ordre du jour, qui racontait, pour le dire vite, l'annexion de l'Autriche par Hitler. Et donc on va essayer de parler de tout ça, de parler de cette forme que vous avez trouvée, de votre rapport au romanesque, est-ce que vous avez l'impression de faire du romanesque ou pas, Mais d'abord, je voulais peut-être vous demander, moi j'aime beaucoup votre style, qui est très sec, très acéré, très précis, qui n'est pas emphatique, qui pour moi est un style, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle Paul Morand, il y a un côté écrivain de droite. Et pour autant, dans les thèmes que vous traitez, dans la façon que vous avez de déconstruire, de gratter la mauvaise conscience de l'Occident, que ce soit aux Etats-Unis, avec Buffalo Bill, ou avec la question coloniale, ou avec la Première Guerre mondiale, ou avec la montée du nazisme, il y a quelque chose qui me semble plutôt gauchiste. J'ai assez envie de vous traiter d'écrivain gauchiste, mais qui écrirait comme un écrivain de droite, ce qui pour moi résume un peu les choses. Il y aurait tous les défauts. Ah non, 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 dans ma bouche, ce sont plutôt deux qualités qui en général s'excluent. En général, les écrivains de gauche sont un peu trop emphatiques pour moi, et les écrivains de droite un peu trop de droite. Et là, voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce résumé, de ce raccourci. Il faut prendre le micro pour ça, il faut arrêter de noter des choses sur des feuilles volantes. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là, puisqu'avec Sébastien Bonifait, on aurait dû se croiser deux fois, et finalement ça ne s'était pas fait, donc aujourd'hui je suis ravi d'être présent. Et puis merci à toute l'équipe, et donc à Grégoire Leménager, je suis content qu'on se retrouve pour cette rencontre. Alors sur, juste, après je répondrai à l'autre aspect romanesque, mais sur ce qui concerne droite-gauche, en fait, je ne suis pas sûr de souscrire entièrement, c'est-à-dire, je pense que c'est une vue de l'imagination que les gens de droite écriraient mieux que ceux de gauche, je crois. Il suffit de regarder au fond l'histoire de la littérature. Bon, je ne suis pas très sûr que Victor Hugo ait mieux écrit quand il était père de France que quand il est devenu député du peuple, ou précisément, auparavant, au fond, on a ses recueils de poèmes, les orientales, les rayons et les ombres, tout ça a quand même beaucoup vieilli. Les contemplations, les misérables, la légende des siècles, il me semble que c'est quand même assez consistant. Par ailleurs, Zola, qui ne me semble pas tout à fait un écrivain de droite, n'était ni lyrique ni emphatique. Et je ne suis pas sûr qu'Aragon soit plus lyrique que Drieu-La Rochelle. Mais bon, voilà. Je pense, en fait, que quand vous dites ça au fond, ça va plutôt avec l'idée de clarté. Enfin, c'est ce qui en ressort. Et là, ce à quoi ça m'a fait penser comme ça, spontanément, c'est une comparaison qui, je ne sais pas comment dire, me tourmente un peu ces temps-ci. Enfin, depuis longtemps, pour l'un de ses aspects et plus récemment pour l'autre, qui est une comparaison entre deux écrivains qui sont quasiment contemporains et où l'enjeu, justement, romanesque est au cœur de la comparaison que je fais entre Faulkner et Richard Wright, donc deux écrivains américains. Au fond, Faulkner serait du côté de la très grande littérature, etc. Tous les plusieurs grands écrivains français, un écrivain antillais, ont écrit des ouvrages tout à fait remarquables sur lui. Édouard Glissant, Faulkner, Mississippi, Bergogno, un très beau livre. Enfin, voilà. Tout le monde, toute personne qui a lu Faulkner a été soit rebutée par son style définitivement, n'a pas réussi à pénétrer un de ses grands livres, soit au contraire tout à fait envoûtée par lui. En gros, pour ceux qui l'ignorent, les grands livres de Faulkner nous plongent dans la subjectivité des personnages directement, sans narrateur. Sans narrateur, donc vous êtes à la place d'un idiot, vous êtes à la place d'une vieille fille du sud des Etats-Unis, tourmentée par la chute de sa maison. Et au fond, la grande découverte de Faulkner, c'est ça, c'est de supprimer le narrateur et de nous placer directement, au fond, hors de toute convention littéraire, d'une certaine manière, en tout cas de cette convention-là, à l'intérieur d'une psychologie confuse, compliquée, comme le sont toutes les psychologies humaines. Seulement, ce que remarque Glissant dans son livre, et qui s'accrochait à des réflexions que je pouvais avoir, mais qui étaient encore indistinctes, il note plusieurs choses très intéressantes. Il dit tout d'abord, quand on lit Faulkner, on a ce sentiment qu'il va nous dire quelque chose, mais à la page d'après. La révélation est toujours différée. Et en fait, d'une certaine manière, la révélation n'arrive jamais. On est donc dans une promesse qui n'est pas tenue et qui nous tient en haleine, et qui a à voir avec un autre élément, en tout cas je les lis, avec le sentiment que dans ces romans, il y a une sorte de menace, pas très claire, qui plane en permanence sur la société qui nous décrit. Menace dont on peut dire qu'elle s'incarne dans deux éléments, la consanguinité d'un côté et de l'autre, la hantise du sang noir qui pourrait se trouver là, malheureusement. Et au fond, Glissant note une chose, comme ça en passant, mais qui je crois est centrale, c'est qu'il dit, au fond, il y a quand même une chose qui est curieuse dans les romans de Faulkner, c'est qu'il n'y a pas un seul lynchage de noir. Dans le monde où vit Faulkner à l'époque, les noirs se font lyncher régulièrement. Or, dans Faulkner, il y a beau avoir une menace, une révélation, quelque chose de promis, au fond, un élément essentiel de la réalité sociale, qui est la sienne, échappe totalement à ses noirs. Et il me semble du coup que, curieusement, on peut lier la sophistication de Faulkner, tout à coup, pour employer un terme un peu plus péjoratif que j'employais, qui, au trien, a son talent, a ça. C'est-à-dire, ce qu'il y a de très curieux, c'est que c'est comme si, d'une certaine façon, ce qu'il inventait, c'est-à-dire, il nous plonge dans une psychologie complexe, nous cachait autre chose. C'est-à-dire, par le même moment, la même action qui consiste à nous émanciper, à nous faire découvrir, il occulte quelque chose qui, dans la société où il vit, puisqu'il est un petit planteur du Sud, serait, je crois, enfin, lui demanderait de déménager, d'aller habiter, je pense, le nord des États-Unis. Et puis, au même moment, on a un autre écrivain, Richard Wright, qui, lui, a dix ans, enfin, il y a dix ans d'écart entre les deux, est noir, pas du tout dans la même situation. Alors, lui, pour le coup, dans ses livres, évidemment, il est question de la vie des Noirs américains. Ses livres sont, évidemment, beaucoup plus documentaires, si on peut dire, que ceux de Faulkner, donc beaucoup plus éloignés de ce qu'on peut appeler la romanesque, en général, et, a priori, semble ne pas inventer une forme nouvelle, a priori, je pense que c'est le contraire. Et que, au fond, ce qui est frappant, justement, et ça, pour revenir à votre question, ou à votre remarque, plutôt, c'est que ceux de Richard Wright sont très clairs. Ils sont d'une clarté absolument terrible, d'ailleurs, puisqu'on est confronté à cette menace, alors, la constante pour un Noir, de mort, au fond, dès qu'il côtoie un blanc. Pour ceux qui ont lu Black Boy, qui est un roman magnifique, il nous raconte que le simple fait de croiser un blanc demande tout un exercice de gesticulation, c'est-à-dire qu'il faut le regarder dans les yeux, mais pas trop. S'il répond à une question, il ne faut pas oublier de mettre monsieur tout de suite dans sa réponse. Et ensuite, il explique que les Noirs ont un certain nombre de rôles disponibles, le noir marrant, etc., etc., qui leur permet d'éviter de se faire battre, éventuellement, de mourir. Donc, c'est une menace. Et donc, on voit, au fond, mais ça demanderait, évidemment, des développements plus longs, que la littérature elle-même, au fond, se trouve là dans un paradoxe pénible, en réalité. Si la sophistication ultime est du côté de la dissimulation sociale, et que, au fond, la forme la plus claire se trouve placée du côté, disons, d'une littérature plus grand public, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, au fond du fond de l'analyse, mais quand même, à première analyse, c'est ça, alors, ça signifie une chose, c'est qu'effectivement, pour parvenir au degré de sophistication de William Faulkner, il faut avoir des serviteurs noirs, habiter dans une grande maison, et avoir le temps d'écrire. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui ne l'était pas jusqu'au prix concours, ce qui va peut-être l'être, maintenant que vous êtes millionnaire. Non ? Millionnaire, il ne faut pas exagérer. Non, mais ce que je voulais souligner, d'une certaine façon, comme ça, un petit peu abrupte, c'est que, en allant un petit peu jusqu'au bout du raisonnement, c'est que la littérature est, au fond, déterminée par des circonstances, toujours, et tout art romanesque, quel qu'il soit, je pense, vise à, et Faulkner, évidemment, comme Richard Wright, à nous dire quelque chose de la réalité, mais, d'une certaine façon, chaque savoir a sa forme. Il n'y a pas de savoir absolu, il n'y a pas de savoir définitif, il n'y a pas de forme parfaite, il y a seulement une position sociale. On ne peut pas écrire la même chose quand on est Richard Wright, qu'on a été alphabétisé avant dix ans, mais pas beaucoup avant dix ans, qu'on n'a quasiment jamais pu lire de livre, au fond, avant l'adolescence, voire avant l'âge adulte, et que, donc, c'est quasiment un miracle de pouvoir écrire. À ce moment-là, on ne peut pas financer, d'une certaine façon, il s'agit de dire la vérité sociale telle qu'elle est, et de ne pas trahir, au fond, les gens qui nous ont élevés, qu'on a connus, etc. Donc, il y a ça. Et pour en donner un autre exemple, je suis en train de lire un bouquin de Verga, alors on ne le lit pas beaucoup en France, c'est dommage, c'est un grand auteur de ce qu'on appelle le verrisme italien, c'est-à-dire des contemporains, grosso modo, de Zola, qui ont un peu la même idée, mais pas tout à fait, puisque ce n'est pas le même monde social, là encore. C'est-à-dire, Zola, lui, a connu la pauvreté, donc son rapport à la réalité et à l'art romanesque en est changé. Notamment, Zola fait des enquêtes, c'est-à-dire Kant, le dossier de Germinal, c'est 900 pages. Certains se moquent parfois de sa petite visite d'une semaine, mais enfin, c'est mieux que de ne pas y aller du tout, quand même, ou d'avoir simplement des actions dans les mines. Et donc, Zola va sur place, il lit, il se lit, donc il y a une sorte de dossier préparatoire, très étayé. Verga, c'est différent, la position sociale de Verga, c'est que Verga est un héritier, alors, il a beau avoir un penchant pour le réalisme, on voit qu'il ne fabrique pas du tout le même type de réalisme. La position politique, en plus, en Italie, n'est pas la même. C'est un pays où la démocratie arrive beaucoup plus tard, où les soubresauts de l'unification sont, les orginientos sont tardifs, pénibles, pas vraiment, d'ailleurs, républicains, en fait, ou que très partiellement, enfin, ça n'en est qu'une composante. Et je remarquais dans Verga une chose qui m'étonnait, enfin, c'est qu'à la fois le livre, Les Malavoliats, que je lis en ce moment, qui est un de ses chefs-d'oeuvre, est un très beau livre, mais c'est un livre, au fond, les dialogues, qui sont des dialogues très réalistes, faits de, alors c'est un monde paysan, c'est émaillé de proverbes. À la fin du livre, on a même dix pages, vous savez, une liste de proverbes, traduites. Donc, on nous met le proverbe en italien, et on a la traduction en dessous. Ça m'a fait penser aussitôt, en quelque sorte, au bêtisier, enfin, à ce genre de choses que Flaubert et Baudelaire aimaient écrire et qui, en gros, épinglaient la bourgeoisie de leur temps. Sauf que là, la position de Verga, je me suis dit, n'est pas la même. Elle est, en un sens, non pas plus trouble, celle de Flaubert l'est aussi, mais oui, puisque, au fond, il est propriétaire terrien, et finalement, il épingle les proverbes des gens qui travaillent sur ces terres, pour raccourcir un petit peu le raisonnement. Et puis, je me suis dit, en le lisant tout à l'heure, en en lisant des dialogues, au fond, ce que Céline a apporté au dialogue, c'est qu'il a défolclorisé le dialogue populaire. C'est-à-dire, le dialogue de Verga a vieilli, on dirait du folklore. Il parle, tous ses paysans, et il parlait, non, non, il ne faut pas tout ramasser, là, ça va finir par tomber. D'un côté, ça signifie deux choses. Ça signifie que la société était réellement comme ça, à certains égards. C'est-à-dire, la société que décrivait Verga était encore féodale. Donc, les paysans, d'une certaine manière, étaient tenus dans des fêtes, des costumes, des habits, donc les proverbes, tout ça doit être vrai. Mais ce qu'il nous décrit, c'est une société totalement close, totalement surveillée, tenue. Et sa littérature, d'une certaine manière, l'est aussi. Alors que Céline, lui, modifie tout à fait le rapport au dialogue, et on a tout à coup, pour la première fois, rien qu'avec le début, d'ailleurs, le ton, ça a commencé comme ça, du voyage si célèbre, on voit bien que, tout à coup, le ton de la langue populaire pénètre le roman. Non, voilà, je crois que l'art romanesque en soi, bon, ça n'existe pas, c'est très du terre du temps, et qu'au fond, la clarté aujourd'hui, peut-être, pour répondre sur mes livres, je pense que pour une part, ça doit être lié aux circonstances, en fait, sans doute à des circonstances sociales qui s'aggravent, c'est-à-dire que, pour parler, comme dans ce livre-là, au départ, en tout cas dans les deux premiers chapitres, des rapports, pour le dire vite, entre l'argent et les puissances politiques, qui sont des choses, aujourd'hui comme hier, très fréquentes, mais qui tendent à s'accroître, quand même. On voit bien que le pouvoir économique n'a pas vraiment diminué depuis l'entre-deux-guerres. Il y a eu conscience à se surconcentrer ces derniers temps, que, par ailleurs, les économistes nous disent, et je crois qu'on constate tous assez bien de visu, que les inégalités se creusent. Il suffit de prendre le TGV pour voir que ça ne ressemble pas tout à fait à un corail dans mon enfance, qu'on ne croise pas tout à fait les mêmes populations. Et bien, à ce titre, la littérature doit tenir compte, je crois, de ça, essayer de trouver quelque chose qui, à la fois, soit une forme moderne, c'est-à-dire qui corresponde le plus possible, qui évite les poncifs de la linéarité, quelques personnages héroïques, ce genre de choses qui n'existent pas dans la réalité. On est très nombreux dans une salle, on discute, on croise des gens, on sort, on va au café. Enfin, la vie n'est pas comme dans Fèdre, pour le dire très vite. Et puis, en même temps, une forme qui soit suffisamment claire, parce qu'il ne manquerait plus que je parle des rapports, vous voyez, dans deux chapitres, au début d'un livre, de l'argent et des hommes politiques, et que seuls les gens les plus diplômés puissent le saisir. Vous voyez, ça serait un peu étrange. Merci beaucoup. Alors, puisque vous avez esquissé la question du déterminisme biographique, finalement, ou en tout cas du facteur biographique, de l'influence de la vie d'un auteur sur son oeuvre, est-ce que le fait que vous soyez né en mai 68, le fait que votre mère, paraît-il, vous ait porté sur un balcon pour contempler les barricades de mai 68, à éveiller, dès ce moment-là, votre conscience politique, qui, on s'en rend compte en vous écoutant, est tout de même importante ? Non, ma mère ne m'a jamais porté sur un balcon. C'est une interprétation tout à fait parfonie. Mais alors, d'où vient cette histoire ? Je sais très bien d'où elle vient. C'est un journaliste qui m'interrogeait sur mai 68. Mais ne répondez jamais à un journaliste. Je lui demandais si mon père y avait participé, donc je lui ai dit que oui, et je lui ai dit que oui, en plus, on vivait sur les quais, donc on voyait assez bien, depuis le balcon, les barricades. Donc de là, je suis sur le balcon, dans les bras de ma mère. Mais bon, peu importe. Je ne sais pas, en tout cas, moi, mon père, qui n'est pas spécialement de gauche, a fait mai 68 néanmoins. Donc j'en ai toujours entendu parler à la maison. Et puis je crois que, quand on est né en mai 68, on a tous une sorte de vague mythologie personnelle qui nous sert à la fois à tout et pas à grand-chose. Évidemment, le fait d'être né en mai 68, à chaque fois qu'il y a en classe, on dit, ah, mai 68, bon, on finit par y prêter attention. C'est mieux que d'autres dates. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à dérouler, assez rapidement, votre CV, avant d'arriver à l'écriture, en tout cas à la publication de livres, et donc à la question de vos études, auxquelles je n'ai jamais rien compris ? Il faut que je continue, moi-même. Ah, pardon. Non, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas, parce que j'ai servi des verres d'eau, c'était dans une bouteille et ce n'était pas très pratique. Donc, vous avez arrêté l'école ou vous n'avez pas arrêté l'école ? Oui, oui, j'ai arrêté l'école quand j'avais 15 ans. Donc, à ce moment-là, pour le dire assez vite, je suis parti sur les routes. Bon, du coup, la poésie était la première forme littéraire disponible. D'abord, parce qu'en fait, avant 15 ans, à l'école, on étudie pas mal de poésie. Donc, ça avait un peu saturé l'enseignement. Et puis, c'est une forme qui touche les adolescents, on le sait bien, puisque la plupart en écrivent à un moment ou à un autre, etc. Donc, il se trouve qu'en France, on a deux poètes quand même. Enfin, il y en a d'autres que j'ai découvert après, mais Villon et Rimbaud, dont l'un était jeune, l'autre aussi, d'ailleurs. Il nous parle de sa jeunesse, le pauvre écolier qui fait nommé François Villon. Évidemment, quand on est écolier soi-même, ça nous dit aussitôt quelque chose. Et puis, qui avait vécu des vies, le moins qu'on puisse dire, très tumultueuses. Surtout Villon, c'est encore pire. C'est un repris de justice, etc. Donc, évidemment, quand on est un adolescent un peu... qui a une adolescence lui-même tumultueuse, fatalement, on a un rapport aux adultes ou à l'autorité qui peut être un peu conflictuel. Et là, voilà qu'on trouve des auteurs que l'institution scolaire vous fait étudier, mais qui ont une vie qui ne correspond absolument pas à ce qu'on vous demande d'avoir. C'est même le contraire. Donc, ça me plaisait assez. Et puis, il faut dire que les œuvres complètes tiennent dans un tout petit bouquin. Ça ne coûte pas cher en poche. Vous achetez ça à un bouquiniste. Vous le trimballez. Vous pouvez partir en autostop. Vous avez les œuvres complètes de Villon sur vous. Et l'avantage avec un roman, c'est que quand vous l'avez fini, un roman, vous ne le recommencez pas aussitôt. Là, vous lisez un poème, un autre. Donc, voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis, après, j'ai passé le bac un peu plus tard. L'ayant eu, je suis rentré à la fac et j'ai fait... On fait toujours le contraire de ce qu'on devrait faire à certains égards pour les études. Donc, j'ai fait des études de droit. Je me suis dit qu'il était pas mal de connaître ces gens qui m'avaient vraiment fait chier sur la route, contrôlés, que ça pouvait être utile, au fond, de connaître tout ça. Et puis, comme je commençais à avoir quelques lectures un peu théoriques, je me suis dit, pour employer un vieux vocabulaire, que comprendre comment se formait l'appareil idéologique d'État, c'était pas sans intérêt. Que de surcroît, on nous présentait le droit comme étant une émanation de la démocratie. Il fallait s'en assurer de plus près. Et j'avoue que je n'ai pas été convaincu. Et puis, après, j'ai fait d'autres études. Au bout de 50 ans de droit, je me suis dit que j'avais fait ma BA. Donc, j'ai fait de la philo, de l'anthropologie, et puis un peu de science politique. Mais bon, c'est un peu par axe. La philo m'intéressait beaucoup. Et pendant tout ce temps, vous écriviez en parallèle ? Vous avez toujours écrit ? Des poèmes, de différentes formes ? Différentes choses. Mais en fait, c'était un moment un peu particulier. Enfin, un peu particulier. C'était une période un peu charnière, au fond, où les derniers mouvements d'avant-garde s'épuisaient totalement. Et où, du coup, quand on était un gamin, un jeune écrivant, parlant de philosophie, on cherchait encore une nouvelle forme d'avant-garde. En réalité, tout ça était dans notre dos, mais on l'ignorait encore. Donc, on a tous, je crois, plus ou moins à ce moment-là, écrit toutes sortes de textes illisibles, très formels, mais sans contenu. C'est normal, puisqu'on avait là un courant, en fait. Enfin, il y avait eu plusieurs vagues avant-gardistes qui s'étaient succédées et qui avaient réussi pour des raisons parfaitement contagieuses, enfin, liées aux circonstances, en fait, à se renouveler. Mais ces circonstances n'existaient plus. Donc, en réalité, la chose devait repartir d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai écrit pas mal de trucs. D'accord. Puis, vous avez publié, donc, deux premiers romans qui sont passés, pardon, mais relativement inaperçus. Il y en a même un après qui a eu le prix de l'inaperçu. Voilà. Conquistador avait eu un petit succès d'estime dans la presse, mais bon, il n'avait pas non plus déchaîné. C'est lui qui a eu le prix de l'inaperçu. C'est lui qui a, exactement, c'est ça. C'est Conquistador qui a eu le prix de l'inaperçu. Et qui est formidable, mais qui commence ou commence à s'esquisser votre rapport à l'histoire, mais bon, dans une forme assez volumineuse, quand même. Et ensuite, donc, il y a eu ces livres que j'évoquais tout à l'heure. J'ai oublié d'ailleurs de citer 14 juillet qui est paru en 2016, qui n'est pas centré sur un personnage, mais qui raconte la prise de la Bastille, mais précisément en se concentrant sur tous les... C'est compliqué de dire ça, mais en privilégiant, disons, en zoomant sur différents anonymes qui ne sont pas passés à la postérité, mais qui néanmoins ont pris la Bastille. Et donc, vous en arrivez à cette formule de ces livres qui sont brefs, qui sont pleins de détails. C'est ça qui est frappant aussi et qui font qu'ils sont très incarnés. Enfin, c'est pas seulement qu'il y a de la clarté dans ce que vous faites, c'est qu'il y a quelque chose d'à la fois très lapidaire et de très incarné dans les détails. Et alors, comment vous êtes arrivé à cette formule-là ? Et est-ce que vous avez le sentiment, comme le disait Laurent Chellumont l'autre jour, d'avoir inventé un genre ou un sous-genre ou quelque chose de cet ordre-là ? Un sous-genre, certainement pas. Je blague. Un sous-genre par rapport au genre narratif, par exemple, parce que ça reste narratif. Vous nous racontez des histoires, quand même. Oui, oui. En fait, surtout, sur le moment, précisément, ça m'a surpris, le premier de ses livres, parce qu'au fond, ça faisait un moment que les idées que je viens d'évoquer, cette ambiance d'avant-garde, s'était dissipée. J'y participais plus, au fond, mais je réfléchissais à des choses qui m'intéressaient depuis des années. J'ai essayé de les comprendre, etc. En fait, c'est par le contenu que c'est venu d'une certaine manière, sans que je puisse le méditer, en fait, du tout. Donc, j'ai écrit, je me souviens très bien comment, et ça m'intéresse assez aujourd'hui, parce que petit à petit, de livre en livre, ça m'a permis de comprendre un peu comment le savoir naissait, comment une forme apparaît toujours, comment un savoir a une forme, non pas nécessaire, il pourrait en avoir d'autres, mais qu'il y a des circonstances, à des choix, évidemment, personnels, mais qui est en même temps contraint par eux. Et donc, le premier, la bataille d'Occident, c'est venu, je lisais un historien, je ne sais plus lequel, et il y avait une phrase qui portait sur les nuances de couleurs qui permettent de distinguer les régiments de la cavalerie de l'armée autrichienne. Tenez-vous bien. Et donc, ça paraît comme ça une blague, mais il se trouve que quand on écrit, je pense que c'est un prurite assez partagé, lorsqu'une phrase nous paraît mal fichue, mais qu'elle nous attire pour des raisons parfois très claires, d'autrefois obscures, on a cette tendance à tourner le bouquin ou alors si vraiment on a le culte des livres à écrire sur un petit bout de papier et à essayer de la reconstruire autrement ou de noter la part de la phrase qui modifie parfois complètement sa signification d'ailleurs, mais qui tout à coup nous a saisi pendant la lecture. En fait, d'une certaine façon, quand je lis, je fais à la fois attention à la composition, à la structure, mais vraiment au langage et je lis très lentement quelques fois les livres, je m'arrête tout le temps, tant mieux, quand je m'arrête, c'est vraiment que le livre me plaît justement. Je ne me fais pas du tout embarquer dans ce cas-là, au contraire, je m'arrête, je note des phrases, des paragraphes entiers. Et là, concernant ces nuances de couleurs, l'historien parlait de l'amaran, du homard, du carmin et de l'écarlate. On dit comme ça, je trouvais que ce n'était pas terrible, donc je tourne le livre et j'écris derrière, on reconnaît, et leur régiment se reconnaît à de subtiles nuances de couleurs, l'amaran, l'écarlate, le carmin et le homard. Là, évidemment, on entend que le homard se retourne sur toute la phrase et il instille une ironie. Et puis, ça me donne envie d'écrire pour des raisons que je ne peux pas du tout, parce que c'est d'autres, disons, toute une ambiance dans laquelle j'étais, il y a mes lectures du temps, là, sur la guerre de 14, mais sans l'idée d'écrire un livre, se mettent à former une petite constellation un instant le matin, donc je rentre chez moi et j'écris le premier, ce qui est devenu plus tard, le premier chapitre du livre. Et en fait, si j'écris, c'est sans doute que pour une part, il y a des choses que je ne pourrais pas penser si je ne les écrivais pas. C'est-à-dire, c'est en écrivant, à travers le langage, à travers la composition, que je saisis une idée, en fait, que je n'avais pas tout à fait saisie. J'étais attiré, aimanté, mais ça restait à l'état gazeux, incertain. Et là, tout à coup, en terminant, ça se met à être lié à d'autres choses qui me tarabustaient depuis longtemps, notamment le fait que la guerre de 14, au fond, c'est très curieux. Ça commence par un plan allemand très élaboré, enfin, pour le dire très vite. Ce plan allemand est exécuté et a l'air de marcher quand même très, très bien. Et puis, tout à coup, sans qu'on comprenne tout à fait pourquoi, on pourrait rentrer dans le détail, mais voilà que les Allemands, les Français, il y a cette contre-attaque célèbre, les Allemands reculent et ensuite, ça devient pendant quatre ans une guerre de position comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du monde. C'est quand même très bizarre, vous voyez, comme structure. Une guerre de mouvement qui semble victorieuse d'un côté avec une armée moderne, etc., et qui recule et ensuite, une guerre de position atroce pendant si longtemps ou comme vous le disiez, une journée. C'est pour ça, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai pu comprendre en écrivant. Une journée des plus meurtrières, enfin, une journée très meurtrière mais ordinaire de la guerre de 14 est plus meurtrière que la bataille de Waterloo. Or, c'est une journée qui n'a pas de nom et ça, ça a des conséquences très importantes sur l'héroïsme du coup sur, on peut dire, sur une certaine démocratisation finalement à terme de nos sociétés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus citer un général pour avoir été comme Hannibal, le victorieux, avoir encerclé les légions romaines, quand c'est fini, c'est-à-dire qu'en des journées sans nom qui ne font pas date tuent 24 000 ou 28 000 personnes, d'une certaine façon, il n'est plus possible, j'y viendrai après, mais il n'est plus possible par exemple d'enterrer les gens comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire en gros les gradés d'un côté, les aristocrates d'un côté et puis les sous-fifres de l'autre, ce qui donne leur spécificité très grande au cimetière de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire toutes les tombes sont les mêmes. C'est finalement l'une des seules traces sur Terre de l'égalité matériellement parlant parce que sur les frontons c'est gentil, égalité, fraternité, tout le monde est content mais là, c'est dans la pierre, tout le monde est enterré de la même façon et davantage que le nombre de morts, c'est ça qui nous touche dans les cimetières. Mais pour en revenir à cette phrase, elle m'a fait songer aussitôt à un bouquin de De Gaulle que j'avais lu il y a très longtemps et qui était une part d'explication de tout ça. De Gaulle disait si les Allemands et les Autrichiens un père de la guerre, c'est parce que l'unité du commandement n'arrive que tard. Et donc, du coup, quand on n'a pas un commandement unifié, on a beau avoir un plan précis, etc., il y a toujours quelqu'un qui déconne si je puis dire. Et ça, ça m'était resté dans un coin de la tête mais ça ne me paraissait pas tout à fait complet comme explication. C'était marquant, c'était intelligent, la démonstration était très convaincante mais ça ne suffisait pas. Et il lui manquait un élément, c'est qu'au fond, si précisément l'unité du commandement est difficile, von Bülow, que vous êtes maréchal de ceux-ci et tous aristocrates, vous ne supportez pas un commandement au-dessus de vous unifié et structuré. Tandis que j'offre, ce n'est pas un génie, j'offre Fauch non plus, aucun d'entre eux n'est un génie seulement, c'est une armée plus républicaine, enfin c'est une armée républicaine, on grimpe au mérite et on obéit aux ordres. Et en réalité, l'offensive dont je parlais, que j'évoquais allemande, qui a failli réussir, c'est quand tout à coup von Kluck décide de poursuivre Roland Reussac et parce qu'il a été éduqué par un précepteur qui l'a fait fantasmer sur Hannibal, justement, les grandes victoires romaines, il veut lui aussi une victoire héroïque à l'ancienne. Donc l'armée a beau être moderne, le plan a beau être moderne, il y a le petit von qui lui n'est pas moderne et donc il désobéit et à ce moment-là, la grande offensive allemande échoue et c'est là que la contre-offensive française est possible. Je passe le détail, la première allemande allemande se sépare de la deuxième, etc. Et ça, ça n'est pas sans rapport avec les costumes parce que les couleurs, la Maran, le Carmin, le Homard, ça, ce n'est pas une armée républicaine. C'est précisément la composante aristocratique de l'armée non pas allemande mais autrichienne. C'est donc la même chose que ce que je viens de dire chez les Allemands, chez les Autrichiens. Et donc, en un certain sens, le livre s'est lié d'abord à ça. Donc vous voyez, ça part d'une phrase... Vous voulez une explication, vous l'avez. Du coup, je n'ose pas vous demander d'où vient l'ordre du jour. Mais je vous le demande quand même. Parce que vous y avez fait allusion très très vite tout à l'heure en parlant de ces deux premières scènes qui parlent de quoi ? De la collusion des forces de l'argent avec les forces politiques. Mais peut-être que pour les gens qui n'ont pas lu ce livre encore, il faudrait détailler un petit peu qui sont ces forces de l'argent, qui sont ces forces politiques. d'autant plus que le livre, depuis, a été traduit en Allemagne et en Austriche, que vous y êtes allé, que ça a suscité certaines réactions. Donc voilà, j'aimerais que vous nous racontiez ça. En fait, ce n'est pas venu des deux premiers chapitres. Le départ est venu des mémoires de Churchill. Ce qui m'a intéressé justement là, dans la façon dont le contenu a pris, c'est que j'avais lu à un peu plus de 20 ans les mémoires de Churchill qui avaient constitué, en fait, comme pour beaucoup de monde, j'imagine, enfin, les gens qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, le socle élémentaire de mes connaissances. C'est un socle assez consistant, en plus, parce que ce sont des mémoires très informées, détaillées. Il avait, je crois, une dizaine de documentaristes qui travaillaient pour lui. Il avait été aux premières loges. Donc, j'ai lu ça. Mais au début, évidemment, comme je l'ai lu après le lycée, j'étais étudiant. Mes connaissances sur la Deuxième Guerre étaient celles d'un lycéen, en fait, d'un étudiant jeune, si bien que j'étais aimanté par les faits les plus importants. Donc, je voulais savoir comment, je ne sais pas, le blitz allait se passer, ce qu'il allait raconter, lui, de tout ça, je ne sais pas, la bataille de France, le plan barbaro, ça, enfin, vous voyez, les trucs que j'avais appris à l'école et qui étaient des noms qui signifiaient quelque chose pour moi. Et puis, vingt et quelques années plus tard, mon beau-père, je crois, m'a offert les mémoires de Churchill sans savoir que je les avais déjà lues. Mais c'était évidemment une autre édition, donc c'était intéressant, je commence le soir à regarder l'appareil de notes, tout ça, et puis je commence à les relire, mais au début, juste avec l'intention d'en relire quelques chapitres. Et puis, comme c'est très bien, c'est vigoureux, etc., je continue, et très vite, je m'aperçois qu'en fait, évidemment, je ne lis pas du tout le même livre, mais pas pour les raisons qu'on donne d'habitude, on ne lit jamais le même livre, enfin, cette espèce de coquetterie littéraire qui voudrait que chaque lecteur ait son livre, etc., tout ça, c'est des conneries. C'est plutôt qu'il y avait 25 ans d'écart et que mes connaissances, parce que j'avais lu d'autres choses sur la guerre mondiale ayant beaucoup changé, le monde aussi ayant changé, je ne lisais pas le même ouvrage et que des passages qui, à l'époque, n'avaient pas retenu mon attention, puisque, comme je l'ai dit, j'étais attiré par d'autres, tout à coup, ces passages insignifiants prenaient une sorte de relief, au fond, et notamment, enfin, plusieurs d'entre eux, mais notamment un, le premier, qui est devenu un peu saillant, c'est le déjeuner à Donning Street, donc le 12 mars 1938, où Ribbentrop vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich et donc il quitte son poste d'ambassadeur du Troisième Reich en Angleterre. Et donc, il est évidemment reçu à Donning Street par Chamberlain, premier ministre, il y a là Churchill, Cadogan, enfin, des gens, des personnalités politiques de premier plan anglaises qui, en quelque sorte, c'est un déjeuner d'adieu, fait de politesse. Mais ce que raconte Churchill dans un chapitre, c'est même plusieurs paragraphes courts en fait, c'est assez ramassé tout ça, c'est que, pendant tout le repas, Ribbentrop a bavardé, fait durer le repas, émaillé tout ça de plaisanteries, enfin, en gros, a histrionisé, voilà. Alors on pouvait évidemment attribuer ça au fait qu'il était content, ivre de sa nouvelle nomination, mais enfin, tout ça devenait de plus en plus bizarre, notamment parce qu'à un moment dans le repas, Chamberlain reçoit une petite note, quelqu'un s'introduit dans la pièce, vient du Fort Regnoffis, lui donne une petite note, Chamberlain la regarde, prend un air vaguement préoccupé, mais ne quitte pas la table. Et ce que nous raconte Churchill, c'est que cette note annonce l'ancholus. Et donc, il est très bizarre que le premier ministre britannique ne quitte pas la table, tandis que son hôte, manifestement, est en train, en quelque sorte, de le trahir, c'est-à-dire, d'outrepasser très nettement le rôle d'un diplomate. Et ça, évidemment, ça m'a arrêté, je me suis dit, c'est quand même vraiment invraisemblable. Alors du coup, je me suis renseigné là-dessus, et puis j'ai eu envie de l'écrire tout de suite. Et c'est en l'écrivant que j'ai compris une partie de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai compris que ce qu'il y avait d'abord d'intéressant dans cette scène, c'est ce qu'il n'y est pas, en fait. Alors déjà ça, du point de vue du savoir, c'est pas sans intérêt, c'est-à-dire, c'est une scène où l'on comprend que quelque chose nous manque. On peut dire que d'ailleurs l'un des poncifs de la littérature et du cinéma, le suspense, trouve ici une justification légitime, un contenu. C'est-à-dire parce que la scène nous tient en suspens, on comprend qu'elle est grave, en réalité, d'une certaine manière. Mais il y a autre chose, c'est que je me suis rendu compte en l'écrivant qu'au fond, une chose que la littérature pouvait faire peut-être, et moins l'histoire, en tout cas la littérature, disons, traditionnellement à voir avec ces choses, c'est qu'il s'agit finalement du portrait d'une subjectivité. Ce n'est pas Ribbentrop qui est intéressant, c'est Chamberlain qui est intéressant. C'est-à-dire que ça permet de tracer le portrait d'une subjectivité tout à fait fréquente à l'époque dans la gentrie européenne, c'est celle de Schuschnigg, le dictateur autrichien que Hitler va tyranniser, c'est celle d'Halifax, qui lui aussi va rencontrer Hitler en 1937, etc., et qui tous ont en commun certaines choses. Alors là, l'attribut de cette personnalité de classe, au fond, qu'on aperçoit dans ce passage, c'est la politesse excessive. Alors évidemment, on pourrait en rester à des considérations vagues sur les Anglais, etc., mais ce n'est pas très sérieux, d'autant plus qu'au fond, soit on pense que le monde est clivé. Il y aurait la psychologie d'abord, puis ensuite la vie sociale après, la vie politique au-dessus. Vous voyez que tout ça n'aurait aucune relation. C'est un monde étrange et chacun sait très bien que dans le cadre de son travail, il est lui-même et qu'évidemment, il y a quelques homologies, en fait, entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Et donc, au fond, je crois que ce que ça nous dit, c'est que cette psychologie de Chamberlain est en quelque sorte homogène à sa politique. Il est trop poli avec Ribbentrop, mais la politique d'apaisement, c'est une politique qui vise à être trop poli avec les nazis, d'une certaine manière. Tout comme dans d'autres passages, notamment un passage qui concerne Halifax, puisqu'après, je me suis dit, mais alors, une fois que j'ai découvert ça, continuer les mémoires de Churchill, j'ai lu les mémoires d'Halifax. Et là, en fait, ce qui m'a attiré vers eux, c'est le titre. Ça s'appelle Fullness of the Day, donc Plénitude des Jours. Or, Fullness of the Day, pour des mémoires qui portent au principal, enfin, qui vont être lues au principal parce que Halifax a été un personnage important de l'avant-guerre, vous voyez, c'est quand même très étrange. Vu ce que la guerre va être comme drame, comme catastrophe, n'a pas appelé ces mémoires de cette manière. Donc, je me suis dit, il faut lire ça. Donc, j'ai lu et je suis tombé sur un passage, enfin, sur d'autres, mais un passage qui a cristallisé le livre, enfin, qui a aimanté certaines choses vers le livre, où Halifax, nous racontant une visite à Bergesgaden, nous raconte qu'il sort de sa voiture officielle et au moment où il sort, il regarde, il regarde par terre et qu'à ce moment-là, il aperçoit, nous dit-il, en anglais, des pumps, donc des pompes ou des grolles. Alors, je n'ai même pas osé traduire comme ça, je me suis dit qu'on croirait que je faisais de l'humour dans le dos d'Halifax, donc j'ai appelé ça, moi, des souliers pour quand même faire entendre au lecteur que ce n'étaient pas des chaussures. Et puis, il utilise un ton ironique qui signifie qu'il voit des pantalons, mais ça veut dire presque des pantalons mal taillés, enfin, vous voyez, un falzard. Et puis, tout à coup, il dit, j'ai pensé que c'était un domestique venu me chercher, donc j'ai tendu mon manteau et là, j'entends une voix, celle de Von Neurath ou d'un autre, me dire, c'est le Führer et je lève les yeux, c'était Adolf Hitler. Je l'avais donc pris pour un domestique. Paf, voilà la scène. Alors, du coup, j'ai eu votre réaction, je lis cette scène, je ris, je souris un peu puis je me dis, mais en même temps, j'ai ri, mais fatalement d'une drôle de manière. On rit d'Hitler mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en réalité, j'ai écrit du coup cette scène et là encore, en l'écrivant, ce qui m'est apparu, c'est que ce qui ne va pas, c'est que c'est la seule raison pour laquelle on ne voudrait pas rire d'Hitler. C'est en fait, à partir de sa position d'aristocrate qu'il est en train de nous dire c'est un parvenu de la politique, il ne sait pas se fringuer. Vous voyez, son chausseur n'est pas un chausseur anglais, ses pantalons sont mal taillés, c'est ridicule, tout ça, je l'ai pris pour un domestique. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que le prenant pour un domestique, il a quelques cécités sociales et sa cécité sociale va avoir des conséquences. Le même jour, il va dire à Hitler, notamment, que pour ce qui concerne l'Autriche et la Tchécoslovaquie, les revendications de l'Allemagne sont parfaitement légitimes et qu'on pourrait en discuter. Il n'est même pas mandaté pour ça par le gouvernement. Donc il va un peu loin. Ce qui veut dire, pour finir, que le mépris social et la politesse sont les deux composantes, je crois, principales de la politique d'apaisement. C'est-à-dire, d'un côté, c'est les nazis, au fond, pour certaines idées, notamment leur anticommunisme farouche, on est d'accord avec eux, une partie de leur antisémitisme, on le partage. Donc pour tout ça, ces gens-là sont très complaisants, trop polis. Et puis d'un autre côté, ce sont des Allemands, la gentrie anglaise, quand elle voudra s'occuper de se débrouillera très bien et donc en somme, on les sous-estime. Merci. Comme je vois que l'heure tourne, finalement, je ne vais pas vous reposer ma question sur la manière dont le livre a été perçu en Allemagne et en Autriche. Peut-être que quelqu'un posera la question. Parce qu'il y avait encore deux petites questions que je voulais vous poser auxquelles je tiens. quand est-ce que vous allez écrire un livre qui parle de notre époque contemporaine ? Parce que vous avez un regard très contemporain sur tout ça. Quand vous parlez des histoires de diplomatie, on a l'impression de... Moi, j'ai eu l'impression de voir Poutine en train de faire de la diplomatie. Quand on... Vraiment, il y a quelque chose qui est... C'est pour ça aussi que vos livres ont cet impact, je pense. mais quand est-ce que vous allez parler d'un sujet très contemporain ? Est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que vous avez envie de parler de l'importance de la finance aujourd'hui ? De choses comme ça ? Du fonctionnement des entreprises ? Vous aimez beaucoup les films de Stéphane Brisé, par exemple. Quand est-ce que vous allez faire l'équivalent de ce que fait Stéphane Brisé au cinéma ? J'en ai envie, mais je crois qu'au fond, tout est à faire comme je le disais aussi de circonstances. Je pourrais répondre de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'au fond, par exemple, le présent, la fiction, l'histoire, enfin voilà, toutes ces choses sont des enjeux en réalité politiques, juridiques et pas seulement littéraires. Pour en donner un exemple très connu, que tout le monde connaît, on a tous fait l'expérience d'un film américain qu'on regarde à forte densité politique où on se dit tiens, voilà un film qui nous dit quelque chose de terrible et qui semble juste sur le rôle de la CIA au Guatemala en telle année. Et puis à la fin, vous avez une petite apostille qui écrit toute ressemblance avec des faits. Vous allez fouiller et vous vous rendez compte que les noms ont été échangés. Vous voyez que cette apostille qui revient très souvent dans le cinéma anglo-saxon est une affaire de droit. C'est-à-dire qu'en réalité, les metteurs en scène et les écrivains anglo-saxons sont moins protégés quant à ce qu'on appelle, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la liberté d'expression. Elle n'a pas le même périmètre au fond. C'est même une chose dont je fais l'expérience aujourd'hui puisque l'éditeur anglais du livre essaie de négocier le fait que je signe comme quoi aucun des personnages de mon livre n'est encore vivant. C'est quand même stupéfiant. Donc je refuse évidemment de signer. J'espère qu'ils sont tous morts. Mais bon. Donc vous voyez, il y a un problème. Et donc du coup, les idées de fiction, on le voit bien, ont à voir avec ça. C'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, la division entre fiction et non-fiction qu'on nous présente comme étant parfaitement rationnelle, elle est liée à ce droit-là, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en réalité, la fiction est une couverture encore, à certains égards, comme Aragon le disait, d'une certaine manière. Donc tout ça est une affaire de contexte. Et pour ce qui concerne le présent, il y a un film de Patricio Guzman qui est un réalisateur chilien qui a fait notamment un très beau film historique où il a fait un documentaire au sens strict. Il a filmé le présent. Il a filmé la durée du régime d'Allende, enfin du régime, pas un régime, du mouvement populaire qui a accompagné l'élection d'Allende. Et donc, La bataille du Chili, c'est le document, sans doute unique d'ailleurs en son genre, d'un mouvement insurrectionnel, populaire, social, très fort, etc. Après avoir fait ce film, pendant plusieurs années, il a fait d'autres films, et puis je trouve qu'il a découvert une forme récemment avec notamment deux films, dont l'un qui s'appelle Nostalgie de la lumière, qui est une forme à la fois documentaire et poétique, méditative. Un très beau film. Et dans ce film, il y a une chose qui est tout à fait liée à votre question. Tout d'abord, le film commence, il nous montre la Terre de très loin, et il nous dit, vous voyez, le seul point sur Terre qui ne soit pas bleuté, c'est le désert de l'Atacama, parce qu'il est trop sec. Et il dit, là d'ailleurs, il y a des télescopes installés, parce que justement, l'air est clair, il a toujours la clarté, etc. Et donc, on peut voir. Et alors, il interroge des astronomes, au début, ça commence comme ça, et les astronomes lui expliquent qu'en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est le passé. Vous voyez, c'est pour le présent, évidemment, qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux atomes, etc. Mais pour comprendre le présent, en fait, il faut qu'on regarde les étoiles, et les étoiles, c'est un passé très, très lointain. Et en réalité, à un moment, il dit aux astronomes, je crois que c'est lui qui dit aux astronomes, donc si je comprends bien, vous me dites que le désert, ici, est une porte vers le passé, vers la réalité, au fond. Il dit, oui, ça ne signifie pas que ça soit une porte au sens où il y aurait qu'elle, ça signifie que dans l'état de nos techniques, de nos connaissances, c'est celle qu'on a trouvée, en fait. Je crois que, d'une certaine manière, pour moi, l'histoire, aujourd'hui, est le moyen que j'ai trouvé de parler de la réalité contemporaine. Merci beaucoup. Ultime question. Vous avez aussi tourné un film qui s'appelle Matteo Falcone, qui est adapté à une nouvelle de Prosper Mérimé, que vous avez tourné en 2008, je crois, puis qui est sorti en 2014. Mais alors, vous ne l'avez pas tourné en Corse, vous l'avez défolchlorisé, d'une certaine manière. Et je voulais vous demander si c'est parce que vous n'aimiez pas la Corse ou s'il y avait une autre raison. Je ne voyais pas malice au début. Obligé de mentionner ce film, ici. Au fond, oui, c'était... C'est en rapport avec la Corse, précisément. Il y a deux choses. C'est que j'ai lu cette nouvelle, beaucoup de gens, évidemment, ici, ont dû la lire pour d'autres raisons, mais on l'étudie à l'école, beaucoup, quand on est très jeune, en fait. C'est même assez curieux, parce que c'est une nouvelle très marquante, très violente, en fait. Et d'autant plus violente, un père qui tue son fils, enfin, quand on est très jeune, évidemment, c'est un peu bizarre. On se pose des questions, on se demande. Surtout que la narration de Mérimé est tout à fait singulière. D'une certaine façon, sa froideur un peu fausse nous place du côté du père. Il le justifie, en quelque sorte. Et il le justifie par une chose qui est notamment le folklore, d'une certaine manière. C'est-à-dire, l'écorce serait un peuple où un certain rapport à l'honneur ferait que, lorsqu'un enfant trop malicieux dénonce un bandit d'honneur caché chez lui, eh bien, il faut l'abattre, quel que soit son âge. Or, la violence de la scène ne semble pas justifiable. Enfin, m'a pas semblée. Enfin, enfant, voilà, d'abord, elle m'avait heurté. Je ne savais pas pourquoi, mais elle m'avait intéressé en même temps. Alors, elle m'avait intéressé parce qu'au fond, Lévi-Strauss nous a appris un truc, c'est que les mythes sont la somme de leurs variations diverses. En fait, on trouve là-dedans la légende d'Abraham. Enfin, on a plein de versions de cette affaire de Mathéo Falcon. Seulement, Mérimée lui écrit la version dans laquelle le père tue. C'est-à-dire, l'acte a lieu. Abraham, on sait tous que l'enfant est remplacé. Enfin, tout ça, la main est arrêtée, etc. Et on en a d'autres variantes, évidemment. Et on peut même dire d'une certaine manière que Hamlet en est une variante bizarre. Donc, on trouve plein de variantes de ce mythes. Et ce qui est intéressant dans Mathéo Falcon, c'est justement sa littéralité. C'est-à-dire, tout à coup, le mythe est déplié dans sa plus grande littéralité. Et c'est ça qui, je crois, m'intéressait. Mais ce qui, en revanche, me heurtait et ne me convenait pas, mais que je ne pouvais pas comprendre, enfant, que j'ai compris vers l'âge de 30 ans, je pense à peu près, c'est qu'au fond, ce qui me déplaisait aussi, c'est justement cet élément folklorique. C'est-à-dire, d'abord, Mérimée fabrique un peuple corse et rend impute aux corses des actes tout à fait délirants. Mais surtout, il justifie très bizarrement un crime qui est en réalité justifiable simplement par la folie du père. Et pas autrement. Enfin, un père qui tue son fils, quelles que soient les justifications qu'il puisse se trouver, c'est qu'il est dingue. C'est qu'il a au moins un raptus. Et donc, quand j'ai compris ce désaccord, là, par contre, avec Mérimée, ça m'a intéressé de rechef, mais pour les deux raisons. D'abord, parce que le mythe était littéralement dit et que ça, c'était intéressant de s'affronter à ça, d'une certaine manière, parce qu'il y avait eu Freud depuis, beaucoup d'autres choses, et qu'on comprenait mieux, du coup, ce que ça signifiait. Et d'un autre côté aussi, par le désaccord. D'où la raison pour laquelle je me suis dit, il faut le filmer. Au début, je voulais le filmer, je n'ai jamais eu l'idée de le filmer en Corse. Du coup, je voulais le filmer en Espagne. Sauf qu'en Espagne, ça ne convenait pas non plus. Ça rendait les peuples du Sud globalement responsables de cette affaire. Et donc, il fallait faire sortir ça du champ, disons, provençal, etc. Et j'ai réfléchi longtemps. À un moment, j'ai eu différentes idées, et à un moment, je me suis dit, il faut trouver des lieux dont on ne sache pas où c'est, qui soient sauvages, d'une certaine manière, puisque, au fond, la littéralité peut aller avec ça, mais qui soient nulle part. Et donc, j'ai eu l'idée de faire le tour du massif central où il y a des causes, qui sont des endroits tout à fait singuliers. Et j'ai trouvé un cause, qui s'appelle le cause Méjean, et dans lequel les graminées sont des graminées stépiques. Et alors là, quand il y a du vent, on ne sait plus du tout où on est. Est-ce qu'on est en Asie centrale, en Europe ? Enfin, c'est... Et du coup, ça rendait, ça plaçait l'histoire sur un autre registre qui était son registre, au fond, mythologique, d'une façon plus brute. Et ce que je voulais faire, c'est un film à la fois très concret, mais qui, de manière épouse, comme ça, cette littéralité mythologique. Merci beaucoup. Si certains d'entre vous ont des questions, je suis prêt à prêter mon micro. Bonjour. Moi, j'ai lu deux de vos livres. J'ai lu Tristesse, La terre et L'ordre du jour. Ce que je voulais vous demander, on voit que vos livres sont très documentés, donc je voulais savoir comment se passe ce travail de documentation. Et je me demandais aussi, contrairement à des auteurs qui font des livres historiques, beaucoup les Américains, mais il y a aussi des Français, c'est vrai que dans vos livres, vous ne citez pas vos sources, il n'y a pas de bibliographie, ce qui n'est pas une critique en soi, mais je me demandais si c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi sur la nécessité ou pas de dire sur quel livre vous êtes appuyé, sur quelle documentation ou non. Parce que dans l'ordre du jour, à un moment, vous dites que vous avez consulté une photographie dans un centre d'archives, mais, voilà, ou parfois peut-être de manière un peu ponctuelle, mais voilà, c'était juste une question que je me posais sur votre documentation et sur les sources que vous utilisez. En fait, c'est surtout qu'il n'y a pas de notes de bas de page et pas de bibliographie. Alors, j'ai eu des discussions avec des historiens, il y a un copain, Sylvain Venère, qui, je me souviens, à repas le soir, il me dit qu'il n'y a pas de notes de bas de page, c'est injustifiable, lit le bouquin de Grafton sur les origines tragiques de l'érudition. Je l'ai lu depuis, mais je n'ai pas été convaincu pour autant. C'est-à-dire que les notes de bas de page, je les ai faites d'une certaine façon remontées dans le texte. Alors, finalement, dans l'ordre du jour, si je ne me trompe pas, les mémoires d'Halifax dont je viens de parler, je les cite, je cite le titre, les mémoires de Chuchni que j'utilise, je les cite aussi, je cite même le chapitre, mais brièvement, je passe comme dans des notes, finalement. Seulement, c'est à l'intérieur du texte. Je ne vois pas pourquoi je devrais séparer, au fond, et pour une raison simple qui est liée à l'absence de bibliographie, également. C'est qu'une bibliographie, vous avez le choix entre différentes possibilités. Soit, je mets à la fin les livres qui ont véritablement permis d'écrire. Mais, vous voyez bien que c'est une catégorie difficile à établir. mais si j'en reste là, les historiens vont me dire mais enfin alors, il n'y a pas les livres essentiels sur la guerre mondiale, les derniers qu'on ait fait, vous ne les avez pas lus, vous citez juste les mémoires de Chuchni et les pièces de Nuremberg. Enfin bon, ce n'est pas sérieux. Et puis, je vais me faire, alors si après, je mets deux, trois historiens, il y en a qui vont me dire mais moi, je ne suis pas là. Vous voyez bien que quand on fait une bibliographie à la fin d'un mémoire, on fait en fait, pour éviter ces critiques-là, on fait en fait ce qu'on appelle une bibliographie qui représente, qui reflète l'état actuel des recherches. C'est pratique. On cite tous ses collègues, tout le monde, le plus largement possible. Les bibliographies font 15 pages. Eh bien, je pense que les écrivains qui font ça font la même chose. Ça évite de se faire des ennemis. Sauf que je refuse de me plier à cette chose qui vient du monde anglo-saxon en grande partie, d'ailleurs, pour ce qui concerne les écrivains. Et pour les nôtres, c'est au fond pareil. Je sais d'expérience en travaillant sur beaucoup de livres d'historiens justement ou de sociologues, etc. de l'université que d'abord, la toute première fois quand on doit écrire un mémoire de maîtrise, on demande à son directeur de mémoire « Mais alors, combien je dois mettre de notes de bas de page par page ? » Et il vous dit « 3, 4 » ou « 2, 3 ». Puis après, il balaie ça d'un geste comme si c'était sans importance, mais en réalité, ça en a une parce qu'on finit par vous dire « Il n'y en a pas assez, il y en a trop. » Donc, en somme, on voit bien que tout ça est un usage académique. D'ailleurs, au temps de l'érudition, de ce qui a précédé l'académie, il n'y a pas de notes de bas de page. Donc, c'est au fond un usage qui est lié à un certain état du savoir dans certains secteurs du savoir. Et je pense que ce que je viens de raconter, par exemple, sur la trajectoire un peu sinueuse à partir des costumes et des nuances de couleurs, je ne peux pas le noter parce que d'abord, quand ça commence, je ne sais pas qu'il y a un livre. Ça commence de cette façon un peu sinueuse. Je ne cherche pas à écrire d'ailleurs un livre à ce moment-là. Je cherche à comprendre quelque chose qui m'intéresse. Et puis parfois, parce que c'est excitant, parce que le fait d'écrire me permet de piger davantage, ça se compose comme un livre. Si bien qu'à la fin, d'ailleurs, pour une part, ce que je vous ai dit est reconstruit. Donc, je ne voudrais certainement pas dans des notes à la fin du livre reconstruire rétrospectivement l'origine du livre. Elle est dans le livre, elle est prise dedans en quelque sorte. Merci beaucoup. Vous avez bien répondu. Je suis plutôt d'accord avec vous sur les bibliographies. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le micro ? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai lu L'Ordre du jour et je dois dire que ça a enfin répondu. Alors, ce n'était peut-être pas le but, mais bon, à une question que je me posais, peut-être que d'autres gens également, intéressés par la dernière guerre, etc. et ses suites, notamment les fils et les petits-fils, enfin, les héritiers de ces industriels allemands. Je dois dire que j'ai apprécié le livre dans son écriture, son humour, etc. Puis, j'ai aussi eu cette réponse. Et sinon, concernant le Buffalo Bill, il se trouve qu'à 20 ans, je suis allée aux Etats-Unis et puis, j'étais un peu impressionnée par la statue de Buffalo Bill. Et puis, là aussi, je le suis beaucoup moins. et donc, je vous remercie d'avoir écrit ce que vous avez écrit. Merci. Juste une chose, du coup, un peu générale par rapport à votre remarque, mais qui répond aussi encore un peu différemment à votre question. Une expérience que j'ai eue l'autre jour sur ce qu'est, puisqu'au fond, tout savoir, d'une certaine façon, doit être en rapport avec la réalité, une description abstraite, sublimée de la réalité et qui l'explique. J'étais dernièrement, alors c'était à Bâle, au musée, au Kunstmuseum, donc le musée des Beaux-Arts, et je traversais les salles et quand on traversait les salles, on traverse le temps. On est dans un musée, c'est ça qui est marrant. Et donc, là, je ne remontais pas, j'allais dans le temps, je partais du passé et j'allais vers le futur, comme on fait souvent dans les musées, d'ailleurs. On rejoint son propre temps et quand on sort, on est dans le contemporain, ça fait parfois un drôle d'effet, mais bon. Et donc, à un moment, au XVIIe siècle, je croisais de la peinture hollandaise, alors très belle, des peintures qu'on a tous vues d'une manière ou d'une autre, mais dont on n'a pas retenu les auteurs, puisque à part les érudits de ces choses, ce ne sont pas de très grands peintres hollandais, d'une certaine manière, où l'âge d'or est passé pour ces choses-là, ces natures mortes, ou alors, mais elles atteignent en même temps à une sorte de sommet technique. Et donc, il y avait une peinture de Jeanne de Van Velde, qui est un peintre qui a laissé une trace dans l'histoire, mais pas majeure non plus. Et alors, c'était, vous savez, ces natures mortes où on voit un verre renversé, alors il y a plein de reflets sur le verre, un cuivre sublime, avec là encore des reflets, etc. Et je me disais, en regardant ça, c'est invraisemblable, enfin, on dirait que le verre est réel, etc. Et puis, en même temps, on voit bien que toute cette peinture est faite pour exploiter la virtuosité du maître, en fait. Puisque, bon, j'ai renversé deux, trois trucs depuis tout à l'heure, mais vous voyez que ça ne pourrait pas donner une nature morte de ce genre-là. Et puis, à peu près deux siècles plus tard, je croise une petite peinture de Courbet, plus discrète, comme ça, on a juste un bouquet d'astères posés dans un pot de terre sur une assiette de cuisine. Et en regardant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est beaucoup moins précis. À cet égard, la réalité est plus lointaine, si je puis dire. Et en même temps, ce pot de terre-là, je l'ai déjà vu. Donc, c'est ça, la réalité. Sur les notes de bas de page, je crois que ce n'est pas sans rapport. C'est-à-dire, tout savoir, tout rapport au réel a une structure qui est liée profondément aux circonstances qui l'ont fait naître. En l'occurrence, Van Veld, il a des commanditaires. On sait, par exemple, que le bleu valait très cher. C'était une couleur hors de prix. Alors, le commanditaire lui dit, ça serait formidable d'avoir tel ou tel fruit. Vous voyez, des prunes, ça serait joli. Alors, on met des prunes, il y a du bleu. En gros, il va en avoir pour son argent. Pour renverser quatre verres, je veux que ça rutile, je veux que ça soit étincelant. Le tableau est réaliste à certains égards, sauf qu'il peint une chose qu'on ne voit jamais. Et donc, la forme de la réalité à ce moment-là, du petit pouvoir qu'a l'artiste, c'est ça. Il est en train d'affiner au fond son art, c'est-à-dire, il lui fait dire quelque chose à certains égards. Il choisit certaines choses, mais enfin, il est quand même tout à fait tributaire de ceux qui le paient. Et évidemment, le peintre qui est courbé est déjà, pour une part, lui un petit peu libéré de ses contingences. Alors évidemment, du coup, ce n'est plus le même public qui lui achète des tableaux. Et c'est un public qui, comme nous, a pu de temps en temps mettre des astères dans un pot. Pardon, mais vous avez répondu à ma question sur l'écho tout à fait contemporain qu'ont vos livres, même s'ils sont très datés, très historiques. Et notamment, je pense à Tristesse de la Terre qui, en Corse, a eu des échos particuliers autour de moi quand on l'a lu parce qu'on s'est un peu retrouvés là-dedans. Parce que, comme vous savez, le peuple corse est en train de disparaître de la même façon. et qui a eu aussi du cinéma, qui s'est moqué un peu des acteurs corses qui ont peut-être, qui ne se sont pas rendus compte qu'ils refaisaient un peu ce que vous décrivez dans Tristesse de la Terre. Je ne pense pas que vous en ayez peut-être conscience. Mais est-ce que vous pensez que ce que vous avez écrit sur les Indiens, c'est quelque chose encore de contemporain, pas seulement en Corse, mais ailleurs peut-être ? C'est-à-dire qu'au fond, comment dire, on est, ce à quoi on assiste avec le Wild West Show, c'est à une entreprise justement qui a à voir avec la folklorisation d'une certaine manière. C'était Mauss, je crois, qui disait. Voilà, oui, Marcel Mauss disait quand le folklore est là, c'est que la tradition est morte. Mais on se demande si la tradition n'a jamais existé. Il faut parfois se méfier. Parce que, comme je le disais avant, dans Verga, par exemple, ce qui me frappe, là, mais c'est tout à l'heure que j'ai eu cette idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en lisant Verga, j'avais ce sentiment de me dire au fond, les gens qui sont en train de parler là dans son texte, c'est des gens en costume. Alors, ce n'est pas le folklore, mais c'est comment la féodalité tenait les gens de cette manière. C'est-à-dire, chacun est assigné, chaque région a son costume. Vous voyez, il y a les fêtes, il y a les rites de passage. C'est terrible, en fait, aussi. C'est des sociétés, à certains égards, closes et dirigées, enfin, verticales. Donc, après, le folklore, c'est autre chose. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'au fond, évidemment, les gens, les paysans, etc., qui d'abord ont été tenus par la féodalité, au moment même où, disons de manière, le monde les libère, le monde détruit, au fond, leur culture, toujours. Alors, absolument, j'allais venir à l'aspect spectacle, mais ça, c'est un aspect, enfin, c'est un phénomène social, enfin, très général, c'est-à-dire, voilà. Alors, l'autre point, ce qui m'a beaucoup, enfin, ce que j'ai appris en écrivant le livre, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'au fond, comment dire, on me demande souvent quel document, à partir de quel document vous avez travaillé, etc., sur les Indiens, en fait, le problème n'est pas tellement, la masse de documents est considérable, le problème est qu'on peut les analyser, les comprendre de deux manières. Tous les documents qu'on a sur les Indiens ont un revers qui est quand même tout à fait tragique et évident, mais qu'on ne peut pas ne pas énoncer, et qui, d'une certaine façon, est toujours écarté dès le départ, c'est qu'au fond, nous n'avons de documents que de nous. Les quelques documents qu'on a des Indiens sont d'ailleurs commandités par nous. quand Geronimo écrit ses mémoires, c'est le président des Etats-Unis qui voudrait bien les avoir, donc tout ça est quand même très particulier, et puis ce n'est pas lui qui les écrit gentiment sur un coin de table en négociant avec un éditeur, ça ne se passe pas comme ça. Donc au fond, les photos de Curtis, toutes ces très belles choses qu'on a sur les Indiens et sur d'autres, enfin sur les Africains, etc., au XIXe siècle, sont une production de l'Occident. Donc c'est quand même très curieux, c'est-à-dire c'est un savoir qui n'est pas très dialogique, il ne dialogue pas avec l'autre. La première fois que ça m'a vraiment frappé, parce qu'on le sait tous, c'est en regardant des photographies d'un anthropologue du XIXe, Frobenius, qui vivait à Francfort et où il y a les archives Frobenius, c'est magnifique, il a envoyé dans le monde puisqu'il avait beaucoup d'argent toutes sortes de photographes, d'artistes, alors les artistes peignaient les peintures rupestres, les dessins, donc de toutes les tribus chez lesquelles ils allaient, donc vous imaginez, c'est prodigieux, il y a de grands tiroirs, on vous les ouvre et vous voyez peints, les peintures rupestres de tel endroit, les costumes, des dogons, des nuets, etc. Et puis il y a des photos. Ce qui est frappant d'abord, c'est que ce sont des photos anthropométriques à peu près comme celles de la police, tac, tac, puisqu'on était encore avec l'idée des mesures, la taille du cerveau, les orbites, etc. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est les regards des gens qu'on photographie. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut du transfert, tout ça est improuvable. Mais il me semble qu'au bout d'une demi-heure je me sentais mal à l'aise à regarder ces photos. C'est-à-dire que ces gens-là manifestement n'avaient pas demandé à être pris en photo. Ils avaient été pris en photo non pas malgré eux, mais contraints. C'est dans le sillage de la colonisation que tout ça s'est fait. Et les regards étaient passés d'une variété de tristesse d'un genre que j'ignore, que je n'ai jamais subi moi-même, à des types, pas de colère, mais enfin un rapport adverse, en tout cas, un rapport fermé, clos. Très rarement, j'avais le sentiment d'une sympathie de regarder la photo d'un camarade de classe qui avait fait un photomaton pour rigoler. Jamais. Mais l'autre point qui m'a le plus marqué, c'est qu'au fond, sur le Wild West Show, on a trop de documents. Trop. Et autant on a l'habitude de savoir se diriger parmi une masse restreinte de documents. Autant, et c'est ce qu'on appelle la propagande, mais c'est même plus que de la propagande, comment diriger son regard à travers une masse de documents d'abord répétitifs et trop grandes. Et dans le livre, je le dis de manière un peu malicieuse, mais au fond, on a des sciences qui ont été bâties sur l'habitude, sur des petits détails, enfin sur peu de choses. L'archéologie, on a des restes et avec ça, on reconstitue les poteries à tel siècle, etc. Bon, très peu de choses suffisent à reconstruire un monde, mais on n'a pas de science sur ce qu'on a trop vu. Et c'est ça, d'une certaine façon, l'aspect très pénible du folklore, en tout cas, disons, du discours sur l'autre. C'est qu'évidemment, comme il est d'abord produit que d'un côté, qu'il n'est pas dialogique et qu'il est massif, d'une certaine façon, on ne peut pas s'en débarrasser. Et je crois que seul, peut-être, enfin, il y a d'autres choses, mais en littérature, des formes de compositions un peu particulières, de tonalités, d'ironie, etc. peuvent, pour une part, un petit peu déconstruire tout ça, mais je crois par ailleurs que l'idéologie nous occupe, elle nous traverse et qu'on n'en est jamais totalement débarrassé. Dernière question. Bonjour. Alors moi, mon livre préféré de vous, c'est Les Conquistadors que j'ai lu parce que j'adore les grandes découvertes et ça m'a fait penser que du coup, dans Les Conquistadors, vous décrivez Pizarro et la conquête du Pérou et que du coup, par rapport aussi à vos récents romans historiques, vous vous intéressez toujours à ces moments de l'histoire qui amènent vers la guerre, qui amènent vers le conflit et que voilà, moi, je suis plus Magellan ou Cabeza de Vaca que Pizarro ou Cortés et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette violence-là, dans ces... du coup, ça va lier aussi aux asservissements des peuples et pourquoi s'intéresser à ces figures historiques-là ? Qu'est-ce qui vous intéresse finalement dans ces personnages, dans cette cruauté ? Magellan, ça termine quand même assez mal. Ce n'est pas un exemple de pacifisme. Il laisse... Il a d'abord un affrontement sur ses bateaux très grands avec certains de ses collègues, vous le savez, espagnols, qui sont assez mécontents qu'on les employés. Il en laisse un en terre de feu, abandonner un ou plusieurs, je ne me souviens plus, abandonner sur une plage et il termine mort à l'autre bout du monde et ne revenant pas... Donc c'est quand même... Je crois que l'idée qu'on suit de Magellan, je comprends ce que vous dites, disons qu'il y a une composante de curiosité peut-être un peu plus grande, mais enfin, quand on voit que c'est Fugère qui finance l'expédition de Magellan, tout ça, on entend avec Charles Quint, la composante politique et financière est très très forte, donc la violence en fait est très présente. Cabeça de Vaca, c'est autre chose, c'est une sorte de... C'est un conquistador victime de sa défaite et qui du coup erre sur une terre inconnue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de violence, mais bon... Et je crois alors que Cabeça de Vaca, justement, d'abord on a un récit qui nous a laissé lui-même qui est tout à fait palpitant, donc je ne vois pas comment je pourrais m'y substituer, c'est comme Pindo qui a laissé, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, une sorte de déambulation lui à travers la Chine, mais surtout, je parlais du contexte. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, raconter Cabeça de Vaca, mettons que je le prenne sous la figure de la défaite, pourquoi raconterais-je aujourd'hui dans le contexte actuel ? Est-ce que je pourrais, enfin, moi en tout cas, vu ma position, raconter une défaite, rendre ça aimable et sensible, on peut tout s'identifier, quand je le lis, je le fais, mais je crois qu'on perd assez comme ça, ce n'est pas tout à fait nécessaire et en plus, je n'ai pas le romantisme de la défaite en général. Mais du coup, sur la violence elle-même, je crois précisément que si ça me m'aimante, ce n'est pas du tout pour des raisons personnelles, enfin, vous voyez, je suis peu bagarreux, vous voyez, mais c'est seulement, il me semble, que l'histoire est quand même principalement, enfin, étissée par ces choses assez fortement, donc ce n'est pas un intérêt personnel, psychologique, individuel, pour ça, c'est plutôt que la conquête du Pérou, alors, la conquête en général, la colonisation est sans doute un des faits historiques les plus marquants et les plus tragiques de l'histoire, enfin, c'est tout de même une série de petits peuples tout à fait industrieux et intelligents, mais qui se sont appropriés jusqu'à présent encore l'immense partie des richesses tout autour de la planète, c'est un fait qui à l'échelle des millénaires sera tout à fait notable et problématique, quand même, donc c'est intéressant de comprendre comment ça s'est fait, c'est pour ça que je me suis intéressé à Conquistador comme étant l'un des moments où s'est inaugurée cette tâche d'huile où elle a commencé à... Et pourquoi pas raconter Cortès, par exemple, plutôt que... C'est parce que, justement, Cortès est un type cultivé, vous voyez, parce que ça m'apprenait Conquistador en l'écrivant, ça m'avait toujours intéressé comme vous, apparemment, ces chroniques anciennes, ne passent pas seulement... Alors, les lettres de Cortès, machin, bon... Mais ce qui était... Ce dont je m'apercevais qui est évident, en fait, c'est que plus on s'éloigne de l'Espagne, évidemment, moins c'est des aristos, pour le dire vite. Donc, Cortès, c'est encore un petit Hidalgo. Il a fait la fac à Salamand qu'il écrit magnifiquement. C'est une sorte de Jules César. Bon. Et puis, évidemment, Pizarre, c'est un type tout à fait différent. Il est bâtard d'aristocrate, mais en fait, il n'a jamais été reconnu par son père. Il a une fratrie compliquée. Quant à Almagro, qui l'accompagne, en lui, c'est un fils de servante, comme on le disait à l'époque, bâtard. Et donc, au fond, cette conquête-là ne le fait que de types qui sont à l'époque ce qu'on appelait des bâtards. Ce qui est donc singulier. On voit que plus on s'éloigne de l'Espagne, et là, on en est très loin avec le Pérou. Et puis, ce sont des types plutôt jeunes. C'est des conquistadors manqués, en fait. Ils ont raté leur but. Ils sont arrivés trop tard. C'est un type qui s'est épuisé dans les conquêtes, Pizarre. Et donc, il arrive tardivement entouré de second couteau à conquérir, finalement, le lieu où il y a le plus d'or. C'est-à-dire, l'or était très loin. Et c'est ça, évidemment, qui est assez troublant et assez intéressant aussi. C'est qu'au fond, du coup, quand ils ont fait tomber l'Inca, qui est encore plus tyrannique que le roi d'Espagne à certains égards et qui est vraiment un autocrate, dieu sur terre, à ce moment-là, je pense que ses fils de paysans comme Almagro ou de servantes se sont dit qu'ils le savaient mais qu'au fond, les trônes, c'était rien d'autre qu'un peu de tissu et de bois et qu'ils pouvaient s'installer dessus et c'est d'où la guerre civile terrible qui s'en suivra au Pérou. Il n'y a pas eu la même au Mexique. Et voilà, c'est cet aspect-là, je crois, qui m'intéressait. Laca de son trône se rende compte que finalement, il pourrait se foutre à sa place et puis à ce moment-là, chacun veut y être. Pas encore la démocratie. Merci beaucoup, Éric Huillard. Merci à tous de l'avoir écouté. Je ne sais pas si le président fondateur général de ce festival veut dire un mot d'adieu. Faire une déclaration historique, non ? Il est déjà parti prendre la bureau. C'est parfait. Du coup, Éric, je pense que vous avez le droit d'aller vous installer là-bas pour poursuivre cette rencontre. Merci.